Musique Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Fukra C'est un plaisir de vous retrouver au REM Gym pour la suite et fin de mes 12 conseils Pour vous aider à bien débuter mais également bien progresser en musculation Je tiens d'ailleurs à vous remercier pour les nombreux commentaires que vous avez laissés lors de la première partie Ça fait vraiment chaud au cœur Et enfin si vous êtes à la recherche d'une vidéo tutoriel en particulier Je vous rappelle que la chaîne est pourvue d'une fonction playlist Dans laquelle j'ai catégorisé toutes les vidéos soit par thème ou par groupe musculaire Et ceci afin de faciliter vos recherches Bah écoutez sans plus attendre on va rentrer de suite dans le vif du sujet A tout de suite Septième conseil, ne changez pas de programme comme de chemise Comprenez par là, n'en changez pas trop souvent Tout comme moi vous avez tout entendu Qu'il fallait changer toutes les 8 semaines Certains vont vous dire tous les mois D'autres vont même vous préconiser de changer toutes les semaines Afin de feinter, de choquer, de prendre le corps à contre-pied A mes yeux c'est totalement inutile et contre-productif Changer trop souvent de programme c'est juste vous forcer A devoir continuellement vous réadapter nerveusement A ce nouveau programme, à ces nouveaux exercices A ces nouveaux temps de repos, à ces nouvelles fourchettes de répétition Sans vous laisser le temps de progresser Ce que l'on recherche avant tout Alors soit vous allez tester de tout Mais vous n'allez progresser en rien Donc à la question Enzo Quand faut-il changer de programme ? Ma réponse va être très simple Changer de programme dès l'instant où celui-ci ne vous fait pas Ou ne vous fait plus progresser Vous avez un schéma d'entraînement qui continue à vous faire évoluer Même si vous avez dépassé cette fameuse limite des 8 semaines Ne l'arrêtez pas Ça serait vous tirer une balle dans le pied Donc mon conseil, continuez et pressez-le véritablement comme un citron Alors à toute règle, il y a des exceptions qui la confirment En l'occurrence les principes d'intensification Tels les biceps, le respose Qui quoi qu'il advienne, que vous progressiez ou pas Et bien il va falloir à un moment ou à un autre les changer Et ceci est tendu à la surtaxation nerveuse Et l'accumulation de fatigue qu'ils engendrent Hormis ce cas de figure, on ne change pas une équipe qui gagne Il en va de même pour un programme qui vous fait progresser 8ème conseil Tenez un carnet d'entraînement Personnellement j'en ai tenu des dizaines et des dizaines Après avec l'âge on commence à se connaître par coeur Alors pourquoi tenir un carnet d'entraînement ? Pour plusieurs raisons Premièrement, vous allez pouvoir avoir accès à des données précises Sans avoir à vous reposer sur votre mémoire Et sur de l'approximatif Vous avez utilisé telle charge sur telle série Vous avez effectué telle série avec plus ou moins de facilité Vous allez pouvoir y mettre toutes les annotations possibles et imaginables Pour avoir des données pointues 2ème avantage, c'est que le fait d'écrire la séance que vous allez réaliser par la suite C'est déjà avoir un pied dans cette dernière C'est une forme de prévisualisation Un véritable conditionnement mental 3ème avantage, c'est que c'est un formidable Une formidable source de motivation En effet, dans quelques années, vous allez ressortir des anciens carnets Et vous allez vous apercevoir de tout le chemin que vous avez parcouru Ce qui va tendre à renforcer cette dynamique de motivation Et votre volonté à progresser davantage A ce titre, si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur comment personnellement je tiens Un carnet d'entraînement et les annotations que j'y mets Vous n'avez que à vous exprimer dans l'espace commentaire 9ème conseil, ayez une approche simple et pragmatique de la musculation Car au XXIème siècle, on a tendance Et certains d'ailleurs prennent un malin plaisir A scientifiser et à complexifier la musculation à l'extrême Donnant l'illusion qu'il faut avoir Bac plus 12 pour faire de la musculation Je vais vous donner un scoop Il n'en est absolument rien Cependant, ceci peut entraîner plusieurs conséquences Première conséquence, c'est de faire peur aux personnes qui veulent s'y mettre tout simplement Deuxième incidence, c'est de forcer les pratiquants Qui ont d'ailleurs souvent très peu d'expérience A focaliser sur des détails Alors que souvent l'essentiel n'est pas assuré Alors avant de vous demander si l'indice glycémique de la banane d'équateur est inférieur à celle du Kenya Avant de vous demander si un tempo en 4-0-1 est meilleur qu'en 3-0-2 Et bien assurez-vous déjà que vous avez un schéma d'entraînement en adéquation avec votre niveau de pratique D'avoir une bonne technique d'exécution De vous entraîner avec intensité Et d'avoir une diète qui est cohérente Et vous vous apercevrez que la musculation, ce n'est pas si compliqué Je le répète, à focaliser sur des détails Généralement on en oublie le principal Dixième conseil qui s'adresse plus particulièrement aux débutants et aux intermédiaires Optez pour des schémas d'entraînement qui vous offrent une haute fréquence de sollicitation Et j'entends par là le nombre de fois où vous allez travailler un groupe musculaire dans la semaine Je vais expliquer les choses de manière très simple Lorsque vous travaillez un muscle, vous allez le stimuler Et celui-ci va profiter d'une réponse anabolique, la synthèse protéique Qui va vous permettre à un moyen long terme d'obtenir ce gain de masse musculaire Donc au final vous l'aurez compris Plus vous allez travailler deux fois un muscle dans la semaine En lui laissant le temps bien sûr de récupérer entre chaque sollicitation Plus celui-ci va profiter de ces fameuses réponses anaboliques Et plus vous allez potentialiser votre prise de masse musculaire Donc vous comprendrez maintenant pourquoi par exemple le full body Qui offre trois sollicitations hebdomadaires par semaine Et bien le programme phare pour un débutant Un débutant qui va surtout répondre d'ailleurs à cette fréquence de sollicitations Pour les intermédiaires et les avancées Je vous invite à aller vers des programmes comme le upper lower Ou éventuellement le push pull leg 5-6 séances Tous ces schémas d'entraînement bien sûr sont disponibles sur ma chaîne Évitez au grand maximum amis débutants et intermédiaires De vous ruer vers le split Qui à mon sens reste un schéma d'entraînement pour avancer avec un grand A Alors soit c'est sympa vous allez détruire le groupe musculaire Voir deux grands maximum pendant une heure, une heure et demie Mais au final rappelez-vous Vous ne l'aurez stimulé qu'une seule fois dans la semaine Onzième conseil Travaille lourd mais toujours avec une bonne technique Et ceci afin de vous assurer une bonne efficacité de travail Mais également éviter de vous blesser Car s'il y a un constat flagrant auquel je suis confronté ces derniers temps C'est que les pratiquants se blessent de plus en plus tôt Et ceci est tendu à un manque de connaissances techniques Alors je vous invite à aller sur ma chaîne Vous avez des tas de vidéos tutoriels détaillés Sur l'exécution technique de tous les exercices Alors soit ce ne sont pas les vidéos les plus divertissantes du monde Mais je vous prie de croire que ces quelques minutes Seront judicieusement investies Puisqu'elles vont vous permettre non seulement de travailler avec efficacité Mais éviter de vous blesser Ce qui n'est pas une mince affaire Deuxième chose Il va falloir laisser votre pire ennemi Notre pire ennemi Au vestiaire Il s'agit de l'ego En salle Pas de combat de coq On n'essaie pas d'impressionner les amis On n'essaie pas d'impressionner la petite blonde qui fait du squat Ne laissez pas non plus vos potes Avec qui vous vous entraînez Dicter la charge que vous devez utiliser Sous prétexte que eux le font Vous pouvez le faire Je vous rappelle que la notion de lourd Est un peu plus relative Ce qui va être lourd pour certains Va être léger pour moi Ce qui va être lourd pour moi Va être léger pour certains Le tout étant que ce soit lourd pour vous Et que vous l'exécutiez avec une bonne technique Alors soit en culturisme La notion de manipulation de charge lourde Est primordiale Pour stimuler la prise de masse musculaire Mais la charge doit rester un moyen Et non une fin Surtout si cette fin mène à la blessure Douzième conseil En prise de masse Mesurer sa progression avec la balance c'est bien Avec le miroir c'est mieux En effet la balance à elle seule Est un indicateur qui reste peu fiable Plus que le poids ne veut absolument rien dire C'est ce dont est constitué le poids qui est important Demain vous montez sur la balance Vous avez pris 10 kilos Vous allez être content Mais si sur les 10 kilos Vous avez pris 7 kilos de gras Un litre de flotte Bah c'est un peu ruine de l'âme Par contre si vous vous êtes loucoumisé Si vous vous êtes engraissé Le miroir lui va vous le rappeler Et c'est peut-être que votre excédent calorique Est un peu trop excédentaire Donc mon conseil Checkez vous régulièrement Toutes les deux semaines Voire tous les mois devant le miroir Encore mieux Prenez des photos tous les mois De votre évolution Afin de vous assurer Que vous faites une prise de masse Propre En bonus un conseil Qui me tient tout particulièrement à coeur Aimez ce que vous faites Aimez les résultats Mais aimez surtout vous entraîner Aimez tout ce process Tout ce travail Qui va vous être demandé Car de facto Lorsqu'on aime ce qu'on fait On tâche de le faire De la meilleure façon possible Donc ça ne peut apporter Que de bons résultats Aimez ce que l'on fait Ça va vous apporter aussi La patience Et en bodybuilding Dieu sait qu'il en faut de la patience Car je vous rappelle C'est un marathon Ce n'est pas un sprint Et comme je le dis souvent La passion amène la patience Et voilà qui conclut cette vidéo Sur mes 12 conseils J'aurais pu vous en donner Des tas d'autres Mais il fallait bien que je fasse Une sélection 12 conseils Qui j'espère vous aideront Ou si vous en aviez déjà Conscience Un rappel Et toujours bon à entendre Voilà Je vous invite à aller Sur mon site internet EnzoCoach.fr Si vous voulez bénéficier De nos coachings de distance Que ce soit en termes De plan alimentaire Ou de plan entraînement personnalisé Le lien du site Sera en description de la vidéo Et je tiens également A remercier mon partenaire Prozis Pour la confiance qu'il me porte Prozis Qui vous offre une réduction De moins 10% Sur chacune de vos commandes Et ce en permanence Avec le code qui s'affiche Juste à présent Donc merci à eux Et merci pour leur confiance Donc voilà Cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas Ne l'hésitez pas les amis Abonnez-vous à la chaîne Et mettez un petit pouce bleu Ça fait toujours plaisir Ce petit signe de soutien Quant à moi Je vous souhaite à toutes et à tous De très bons entraînements On se retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo Vous étiez sur Enzo TV Je suis Enzo Foukra Bye bye les amis Ciao Salut